Moi je suis écrivain, philosophe, naturaliste, j'ai parcouru le monde pendant des années avec le commandant Cousteau et puis j'ai écrit sur ce que j'ai vu. J'ai constaté que le monde était malheureusement bien attaqué par les hommes. Le monde je parle que de la planète Terre, cette petite planète de rien du tout. Le reste du monde, l'univers, il n'y a rien à perdre de nous. Il faut quand même essayer de faire un peu moins mal avec notre environnement direct, notre Terre. Il me semble que maintenant l'écologie a quand même pénétré dans la cervelle de pas mal d'individus sur la Terre. Par contre elle n'a pas pénétré encore vraiment dans leur système émotionnel, dans leur capacité de répondre positivement aux problèmes qui nous sont posés. Pour que cela advienne, on a besoin d'émotion. Elle doit entrer dans la tête et dans le cœur des gens par un autre moyen, par un moyen esthétique. Les films doivent être au bout, par un moyen d'émotion. Parfois les films sont accompagnés d'un peu de fiction, c'est l'aventure d'un personnage plus ou moins réel qui fait comprendre le problème. Parfois il s'agit de souvenirs d'une personne qui a vécu telle ou telle partie de sa vie dans un endroit menacé ou dans un endroit magnifique. Les deux sont prenables. Il faut toucher le spectateur ou celui qui écoute d'une manière sensible. Il faut que son cœur réagisse en même temps que son cerveau. Tant que les deux ne réagiront pas en même temps, on n'arrivera pas vraiment à prendre les décisions nécessaires. L'écologie à l'heure actuelle est encore balbutiante. Ça fait moi 40 ans que je suis écologiste, même un peu plus. On a besoin de toutes les facettes de cette activité, de cette connaissance et de cette action pour arriver à progresser. Les festivals comme celui de Metz sont vraiment nécessaires dans la mesure où ils présentent des œuvres qui parfois ont échappé à l'œil des spectateurs ou n'ont même pas été projetées à la télévision, ne sont même pas passées sur les réseaux sociaux. Et ces films sont toujours des tentatives pour un réalisateur, un auteur et une équipe, des tentatives de prendre le problème par le petit bout de chacun. Mais la somme des petits bouts est indispensable pour arriver à faire un gros goût qui permet de la compréhension générale. Et ces films et ces projections, comme d'ailleurs les livres qui vont avec assez souvent, nous aident à comprendre le monde d'une façon différente avec un regard un peu oblique, un peu différent, décalé, humoristique ou au contraire rempli d'émotions tristes. Il faut tout ça pour faire ce monde nouveau de l'écologie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !